Salut de la part de Dieu ce coup-ci là, mais le Seigneur est bon, Amen, dis à ton voisin, le Seigneur est bon, Alléluia, nous allons aller dans la parole de Dieu, Amen, on va lire, c'est la Pentecôte, donc bon, vous savez, qui c'est qu'est-ce qu'on va lire? Acte 2, Alléluia, non, c'est pas ça qu'on va lire, on va lire Lévitique, c'est bon, Alléluia. On va lire Lévitique, Lévitique 23, 9, mais c'est sûr, on a du acte là-dedans, il y a du acte dans mon texte, Alléluia, ça te fait faire des trucs qu'on ne comprend pas, Alléluia, Lévitique 23, 9, La Bible dit « L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et de l'autre le lendemain du sabbat. » Verset 12, « Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrez en holocauste à l'Éternel un agneau sans défaut. » Amen. Alléluia. Et on va lire 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 21. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 21. La Bible dit « Mais maintenant Christ est ressuscité des morts et est la prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Amen. Alléluia. Prions. Le Seigneur, Papa, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci encore pour l'opportunité, le privilège d'être dans ta présence, Seigneur. Nous ne voulons pas prendre cela pour acquis. C'est vraiment ta grâce. Je te prie maintenant de m'aider à annoncer ta parole aujourd'hui, qu'elle trouve une place dans nos cœurs, qu'elle germe, qu'elle produise des fruits qui vont nous conduire à la vie éternelle. Je te bénis pour tous ceux qui sont là, pour tous ceux qui nous regardent aussi à travers le direct, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons tous Amen. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Maintenant, nous allons parler aujourd'hui, bien sûr, de la Pentecôte. Comme on sait, c'est la Pentecôte aujourd'hui. La Pentecôte, c'est le jour où l'Église est née. C'est le jour où le Saint-Esprit est tombé sur les apôtres. Amen. Et tout ce qui était dans la chambre haute. Mais on va faire un peu d'histoire et tout. En 30 après Jésus-Christ, c'est le jour de la naissance de l'Église. Et ça, c'est 50 jours après la résurrection de notre Seigneur Jésus. Vous savez, quand Jésus a ressuscité des morts, si tu comptes 50 jours, tu vas tomber sur la Pentecôte. Donc, Jésus a ressuscité. Tu comptes 1, 2, 3 jours. 50, c'est la Pentecôte, en fait. Alléluia. Et Jésus, quand il a ressuscité, la Bible dit qu'il est resté 40 jours avec ses apôtres. Il est monté au ciel. Et 10 jours plus tard, c'était la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est tombé. Donc, ça fait 40 plus 10, ça fait 50. En tout cas, si je compte bien. Et ça, c'est le commencement de l'ère de l'Évangile et de la naissance de cette Église glorieuse. La Pentecôte était appelée la fête de la moisson. Quand tu vas dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament et tout, c'est la fête de la moisson. Soit ils vont dire Pentecôte ou bien ils vont dire la fête de la moisson. Et dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, trois fois par an, tous les hommes devaient se présenter devant Dieu. Donc, quand vous étudiez, il y avait différentes fêtes, un peu, différents types de, différentes autres petites fêtes. Mais les grosses fêtes, tu vois, dans la parole de Dieu, il y avait trois grandes fêtes, en fait. Un jour, on va étudier cela. À force de dire cela, là, finalement, j'ai tellement de dettes, j'ai tellement de leçons à faire. Mais il y avait trois fêtes. Il y avait la fête de la Pâque, où on devait se retrouver ensemble, se présenter devant le Seigneur. Il y avait la fête de la Pentecôte et puis il y avait la fête des Huttes, tu vois. Et ces fêtes avaient pour but d'aider le peuple de Dieu à se souvenir que Dieu avait fait de grandes choses pour eux. Et en même temps aussi, c'est le moyen, en d'autres termes, d'unifier le peuple, de rester ensemble. Vous savez, la fête, les fêtes ne sont pas là pour nous désunir. La fête est là pour nous réunir encore, pour nous réunifier. Quand il y a fête, nous nous retrouvons ensemble. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait la fête seul? Non. Tu fais la fête, vous vous retrouvez ensemble. Par exemple, vendredi, c'est là, va être la fête. On va se retrouver ensemble, on va faire la fête. Alléluia. C'est ça. On ne va pas faire la fête chacun chez lui à la maison. La fête, c'est vraiment pour nous unifier. Et ces fêtes-là étaient là, le Seigneur voulait toujours rassembler, bien sûr, son peuple. Par exemple, et le lendemain du, par exemple, on a dit, il y a la Pâque, il y a la Pentecôte, il y a la fête des Huttes. Et le lendemain du sabbat qui suivait la Pâque, on présentait une gerbe au Seigneur et on appelait cette fête la fête des Prémices, en fait. La fête des Prémices. Ça, tu vas voir cela dans Lévitique 23, 9 à 12, c'est le passage que nous avons lu. Je vais le relire encore, la Bible dit au verset 9, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Alléluia. Donc, quand tu avais fait ta moisson, tu vas apporter une gerbe qui était la prémisse et tout. Et le sacrificateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il allait agiter de l'autre côté la gerbe devant l'Éternel. Donc, il prend ta gerbe et bon, c'est ce qu'on va faire avec le poulet là que tu vas apporter. Alléluia. Et pour qu'elle soit agréée, donc pour que ta gerbe, ta prémisse soit acceptée, donc il fallait qu'on l'agite. J'ai même envie de dire que quand on va dire maintenant, apportez vos dîmes et vos offrandes, quelqu'un va s'élever et puis il va l'apporter. Pour que ça soit agréé, tu vois, non, ce n'est pas ça. Et le sacrificateur l'agit de l'autre côté le lendemain du sabbat. Et il dit maintenant, le jour où vous agiterez la gerbe, vous allez offrir en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Donc, ça c'était vraiment ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi quand Paul parle au Corinthien, dans le Corinthien 15, ce que nous avons lu, le Seigneur dit maintenant, mais maintenant Christ est ressuscité des morts et il est la prémisse de ceux qui sont morts. Donc, comme on devait apporter une gerbe comme prémisse, donc Jésus-Christ est notre prémisse. Donc, c'est le premier à être ressuscité des morts. Et comme Christ est notre prémisse, il y aura aussi d'autres prémisses, d'autres qui vont suivre, c'est-à-dire nous autres. Donc, comme il est ressuscité d'entre les morts, nous allons aussi ressusciter d'entre les morts. Et au verset 21, il dit, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venu la résurrection. Donc, il est la prémisse qui a apporté la résurrection à tout le monde. Donc, comme Jésus-Christ a accompli cela, toi et moi, on peut aussi avoir la garantie parce que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ que nous allons aussi ressusciter d'entre les morts, même si nous mourrons. Moi, je pense que c'est un sujet de joie. Alléluia! Si je ne monte pas au ciel, si la trompette sonne, si je meurs, avant la venue, bien sûr, la venue du Seigneur Jésus, quand la trompette va sonner, j'ai la ferme assurance que je vais ressusciter d'entre les morts. Alléluia! Donc, voilà pourquoi il dit que si tu crois en lui, tu vivras quand bien même si tu meurs, tu vas vivre. Et moi, j'aime beaucoup ce passage, on trouve dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, qui dit que si tu crois au Seigneur, tu verras la gloire. Crois et tu verras la gloire du Seigneur. Alléluia! Donc, maintenant, la pentecôte, ou fête des semaines, alléluia, ou fête des prémices, ou fête des semaines, était célébrée 50 jours, plutôt, la pentecôte, plutôt, ou fête des semaines, était célébrée 50 jours après la fête des prémices. Donc, on a dit, la prémice, c'est quand il venait avec la gerbe, il fait ça. Maintenant, tu comptes 50, 1, 2, 3, 50, et tu tombes sur la fête de la pentecôte. Est-ce que je me suis... ça va? Je n'ai pas floué quelqu'un ici, ça va. Donc, on a dit, il y a la fête de la prémice, il agite, mais quand tu comptais 50 jours, il y avait ce qu'on appelle maintenant la fête de la pentecôte, ou ce qu'on appelle aussi la fête des semaines. Vous allez voir pourquoi on dit la fête des semaines. Donc, on peut penser que la gerbe était présentée le lendemain du sabbat, qui suivait la Pâque, et la pentecôte durait aussi, en d'autres termes, une journée. On va le voir, regardez, Lévitique 23 et 15 dit ceci, « Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et de l'autre, vous compterez sept semaines entières. » Voilà pourquoi on appelait aussi la pentecôte la fête des semaines. Écoute, sept semaines-là, ça fait combien? Ça fait sept fois sept, ça fait quarante-neuf. Mais tu vas compter le dernier jour, ça va faire cinquante. Ça va, non? On disait la pentecôte ou la fête des semaines. Tu vois? Et verset 16, il dit, « Vous compterez maintenant cinquante jours jusqu'au lendemain du septième sabbat, et vous ferez à l'éternel une offrande nouvelle. » Alléluia! Donc, la pentecôte, elle était célébrée, certes, mais il y avait une offrande nouvelle. C'était quelque chose de nouveau. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, la pentecôte, si tu veux, c'est symbolique de renouveau. C'est symbolique d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ. En d'autres termes, de quelque chose que Dieu va faire, en d'autres termes, dans la vie de son peuple. Alléluia! Et là, maintenant, il dit, maintenant, au verset 17, « Vous apporterez de vos demeures deux pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec deux dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'éternel. » Aujourd'hui, tu n'es pas obligé de faire cela, là. Tu vois? Nous n'avons pas apporté de la farine ici et tout, non. Mais c'était vraiment des symboliques. Donc, quand tu vas dans l'Ancien Testament, le Seigneur a fait tellement de choses pour nous montrer ce qui allait être offert dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi l'Écriture dit que toutes ces choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Amen! L'ombre des choses à venir, la personne étant en Christ. Je comprends maintenant pourquoi certains versets dans le Nouveau Testament, en tout cas dans les Épitres, nous disent que nous sommes dans le véritable. En Jésus-Christ, nous sommes dans le véritable. En fait, c'est dans le Seigneur, nous expérimentons, en d'autres termes, ce qui a été symbolisé dans l'Ancien Testament. Alors, mes frères et sœurs, nous avons le véritable. Nous avons le meilleur. Je sais que beaucoup ici, des fois, vous regardez l'Ancien Testament, vous disent « Oh, j'aurais voulu voir cela, j'aurais voulu voir cela, j'aurais voulu voir cela, j'aurais voulu voir cela et tout, tout, tout. Écoute-moi très bien, tu as le meilleur. Eux, dans l'Ancien Testament, ils veulent vivre le temps dans lequel nous sommes. Wow! Mais j'ai compris maintenant quelque chose que des fois, nous n'allons pas réaliser la pertinence et l'importance des choses que nous avons lorsque nous sommes dedans. Lorsque tu es imprégné là-dedans et que tu vois la chose tous les jours, ce n'est plus vraiment très, 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 tu ne réalises pas en fait. S'il faut que tu aies un regard, il faut que Dieu t'amène peut-être un peu de haut, pour que tu regardes un peu de haut, que tu vois « Oh là là, mais j'ai quelque chose d'extraordinaire. » Amen! Tu sais, d'être un peu parti et de voir ce que représente, ce que Dieu est en train de faire à Montréal, c'est puissant. C'est très puissant. Beaucoup, ils entendent « Qu'est-ce que Dieu fait parmi vous ? » La puissance de Dieu, comment Dieu sauve les gens, comment Dieu touche les gens, comment Dieu est en train de bouger parmi son peuple. C'est magnifique. Alors, vous savez quoi? Nous sommes vraiment bénis. Nous sommes bénis. Alléluia. Et quand tu entres encore, toujours dans l'Ancien Testament, tu peux voir qu'après, quand Israël est sorti de l'Égypte, le Seigneur dit que ce n'est pas un bras puissant qu'il a délivré son peuple. Ils sont, la mer rouge s'est ouverte en deux, le peuple a passé, le Seigneur a fait tomber la mer rouge et il a englouti Pharaon et toute sa cavalerie et tout. Et le peuple est délivré. Maintenant, ils vont marcher, ils vont marcher, ils vont marcher et maintenant, ils vont arriver jusqu'à là, jusqu'au mont Sinaï. Et c'est là que le Seigneur va puissamment maintenant agir et donner ce qu'on appelle les tables de la loi. Pourquoi? Rappelez-vous, j'aurais dû peut-être en parler un peu, mais avant de faire sortir les enfants d'Israël, il avait demandé aux enfants de Dieu, à ses enfants, de mettre ce qu'on appelle le sang d'un naillon sur leurs portes et leurs lenteaux. Qui peut me dire comment le Seigneur a appelé cela? Il a appelé cela la Pâque. Amen. C'était la Pâque. Mais, quand tu vas dans l'Ancien Testament, le temps où ils arrivent au Sinaï, mais ça, c'est en fait, ça tombe pile poil à la Pâque-Côte. Et si tu calcules, ça fait 50 jours exacts. 50 jours, donc depuis le temps où ils ont mis le sang, c'est-à-dire la Pâque, la première Pâque, et jusqu'au mont Sinaï, c'est la première Pâque-Côte. Donc, le mont Sinaï, c'est la première Pâque-Côte. Et la première Pâque-Côte, c'est là que l'Esprit de Dieu était, et personne ne pouvait s'approcher de la montagne. Si tu t'approchais un peu, même un mouton s'approche de la montagne, il allait le consumer par la sainteté de Dieu. Hallelujah. Donc, la première Pâque-Côte, c'est au mont Sinaï. Hallelujah. Et au mont Sinaï, il y avait les tonnerres, il y avait de la fumée. C'était impressionnant, ça faisait peur et tout. Mais devine quoi ? À la première Pâque-Côte, qu'est-ce qui s'est passé ? Moïse était sur la montagne et Dieu était en train de lui parler. Et vous savez quoi ? Dieu va graver sa loi sur des tables de pierres. Amen. Sur des tables de pierres. Moïse est resté là-bas combien de temps ? 40 jours. Et il va descendre, bien sûr, avec les tables des pierres. Vous comprenez maintenant dans quelle direction je suis en train d'aller ? C'est que le jour de la Pâque-Côte, quand l'Esprit de Dieu est tombé, hallelujah, les lois de Dieu n'ont pas été gravées sur des tables de pierres, mais elles ont été gravées sur nos cœurs. Hallelujah. Tu vois la différence entre les deux Pâques-Côtes ? Donc, c'est vraiment extraordinaire. Regarde, Exode 19 et 1, le troisième mois après la sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert de Sinaï. Au verset 16, le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres. Des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et il se plaçait au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Donc, on peut voir que symboliquement, la Pentecôte, c'était un lieu où Dieu a parlé. Alléluia. Où Dieu parlait à quelqu'un, Dieu parlait à son serviteur, Dieu parlait avec Moïse. Alléluia. Et j'ai envie aussi de dire que le jour de la Pentecôte, Dieu était en train de parler à son peuple. Alléluia. Et c'est là que le Seigneur a donné ce qu'on appelle les tables de la loi à Moïse pour son peuple. Et cette table de la loi était gravée, bien sûr, sur les cœurs. Alléluia. Donc, ce que Jésus a accompli à la croix était tout simplement symbolique de tout ce que nous avons vu, bien sûr, dans le Nouveau Testament. Alléluia. Et Jésus arrive, il est mort à la croix. On le descend, la Bible dit, et on le met dans un tombeau neuf. Alléluia. Dans un tombeau neuf. Vous savez toutes ces choses-là. Et le Seigneur, maintenant, il ressuscite au troisième jour après avoir été crucifié. Trois jours plus tard, Jésus est ressuscité d'entre les morts et il est maintenant devenu, si vous avez bien suivi ce que j'ai enseigné, il est la prémisse. Donc, c'est la prémisse, c'est le premier à avoir ressuscité d'entre les morts. Il est notre prémisse, notre gerbe, qu'on agitait en d'autres termes. Et quand tu comptais 50 jours, pentecôte. Et la même chose, alléluia. Mais quand il a ressuscité, il est d'abord resté 40 jours. Alléluia. Mais la promesse n'est pas encore totalement accomplie parce qu'il restait encore 10 jours. Donc, 40 jours, nous allons voir cela. Acte chapitre 1, verset 1, dit ceci, Théophile. C'est Luc qui parle, il dit, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il apparut vivant et leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Donc, quand Jésus a ressuscité sur la terre, il est resté 40 jours encore. Il a fait des miracles, il apparaissait et il disparaissait. Il apparaissait et il disparaissait. Et cela pendant 40 jours. Et il dit, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Au verset 4, comme ils se trouvaient avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit-il. Il dit maintenant, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Hallelujah. Maintenant, Jésus ressuscite et voici, il a beaucoup enseigné, il a fait des miracles, il a parlé de certaines choses qui concernent le royaume de Dieu, mais il va leur donner une recommandation avant de monter au ciel le 40e jour. Il va leur dire, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais il faut attendre la promesse du Seigneur, parce que dans peu de jours, vous allez recevoir ce que le Père a promis. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, vous savez, Dieu fait des promesses, une révélation pour toi ce soir, Dieu accomplit ses promesses. Alors, ne t'éloigne pas de Jérusalem, ne t'éloigne pas de la présence de Dieu, hallelujah. Reste dans la présence du Seigneur, dans peu de jours. Je ne sais pas quand, pasteur Abou, parce qu'eux, les apôtres, ne pouvaient pas savoir que c'était dix jours plus tard. Ils n'avaient pas autant de révélations, ils n'étaient pas si allumés que cela. Personne ne pouvait se douter que c'est effectivement dans dix jours. Le plus, la personne qui était peut-être très spirituelle et qui avait compris effectivement que c'était l'ombre des choses à venir, pouvait sans doute en disant que, hop, slide, s'il est la prémisse, donc normalement, c'est dans cinquante jours. Donc, c'est dans dix jours exactement. Mais tu sais quoi, dans les affaires de Dieu, c'est souvent après. Que tu te rends compte, hop, là, je comprends pourquoi Dieu a fait comme ça, pourquoi Dieu a fait comme ça, pourquoi Dieu a fait comme ça. Je vais dire à quelqu'un, tu ne comprends peut-être pas les choses qui t'arrivent, mais fais-lui seulement confiance. À la fin, tu vas comprendre pourquoi il a fait ceci. Tu comprendras pourquoi il t'a enlevé ceci. Tu comprendras pourquoi il t'a donné ceci. Tu comprendras pourquoi telle chose que tu cherches, tu ne l'as pas lue, tu ne l'as pas eue. Tu vas bien comprendre cela après. Hallelujah. Il dit maintenant verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez, dans peu de jours, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Voilà pourquoi je suis sûr qu'ils ne savaient pas de quoi Jésus parlait. Parce que Jésus dit, attendez là, dans peu de jours, vous allez recevoir une promesse. Ce que le Père a promis, mais qu'est-ce que le Père a promis? Personne n'avait compris. Dans leur tête, c'est le rétablissement du royaume d'Israël. C'est pour ça qu'il pose la question. Il dit maintenant, les apôtres lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Dans leur tête, ils avaient un royaume physique qui va être rétabli, mais dans leur tête du Seigneur, dans les plans du Seigneur, tu vas être baptisé de l'Esprit. Hallelujah. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, ce que toi tu cherches là, Jésus a mieux pour toi. Jésus a mieux pour toi. Je te dis que Jésus a mieux pour toi. Hallelujah. Amen. Et là, il leur répondit au verset 7, Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a profixé de sa propre autorité. Hallelujah. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, dans la Samarie plutôt, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et voici comment l'histoire se passe. Donc j'imagine la conversation qui se passe entre Jésus et les apôtres. Il est en train de leur dire, vous allez recevoir quelque chose. Mais dans leur tête, ok, le royaume va être rétabli, Pierre va être premier ministre quelque part, Jean va être ministre de la culture quelque part, l'autre va être chef gouverneur quelque part. Tu sais, ils pensent à eux. Ils pensent à soi, leur propre royaume. Mais Dieu était en train de leur donner une puissance qui va leur permettre d'impacter le monde entier. Écoutez-moi très bien. Je sais que certains d'entre nous sommes à la recherche de notre bien-être social et toutes ces choses-là, et toutes ces choses sont louables. Mais tu sais quoi, la pensée du Seigneur, c'est que Dieu veut utiliser de façon puissante, littéralement. Dieu veut bâtir des témoignages qui vont impacter les nations. Hallelujah. Et c'est ce que le Seigneur était en train de faire. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il dit maintenant ? Et il dit, et après avoir dit cela, il fut enlevé, élevé, pendant qu'il le regardait, et il lui le déroba sous leurs yeux, le déroba à leurs yeux. Vous imaginez quelqu'un qui est en train de monter au ciel devant vous, là. Pas de propulseur, pas d'ascenseur, rien. Pas de corde, des anges ne sont pas descendus. Un ange n'a pas envoyé une corde, et puis il a attrapé la corde, et puis il a monté. Non, non, non. Et pendant qu'il parle, il est en train d'être monté, puis pouf, il disparaît. J'imagine un peu la scène. Ce n'est pas des effets spéciaux, là. Ce n'est pas Hollywood. C'est du live, c'est du direct, là, là. Il parle avec le Seigneur. C'est extraordinaire. Vous savez, des fois, je m'assois, et j'essaie d'imaginer un peu la scène. Eux, ils sont en train de parler avec Jésus, et Jésus est en train de leur parler, et puis pouf, tu le vois, le Seigneur est en train de monter. C'est magnifique. Et regarde, la Bible dit maintenant, comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparu. Je sais que Jésus est monté au ciel, parce que les apôtres n'étaient pas comme ça, là. Ils étaient comme ça. Parce que leurs yeux étaient fixés vers le ciel. Tu sais, aies tes yeux fixés vers le ciel. Regarde pas autour des situations qui se trouvent autour de toi. Tu sais, les événements sont là pour déstabiliser notre foi. Les événements sont là pour détruire notre croyance. Les événements sont là pour nous montrer, en d'autres termes, que ce que nous sommes en train de vivre n'est pas réel. Mais laissez-moi vous dire une chose aussi. Tu as les yeux fixés sur le ciel, sur Christ. Laisse-moi te dire que tu vas voir de grandes choses, se manifester autour de toi et tu vas passer outre les difficultés de ta vie. Et maintenant, au verset 11, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Voici deux hommes vêtus de blanc leur apparure et dire, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été élevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, au verset 12, ils retournaient à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Saba. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Mathieu, Jacques, fils d'Alpée, Simon les élotes et Judas, fils de Jacques. Vous savez, quand ils sont à partir, ils ont reçu la promesse, ils ont vu Jésus monter au ciel, la Bible dit qu'ils sont retournés et ils ne sont pas allés jouer. Ils ne sont pas allés, chacun va casser ses occupations, non, ils sont allés attendre la promesse. Vous savez quoi ? Ils sont montés dans la chambre haute et la chambre haute était symbolique de la prière, de la recherche de Dieu. Ils sont montés là, ils ont commencé à prier pour attendre la promesse du Seigneur. Vous savez, quand on dit qu'il faut attendre la promesse du Seigneur là, ça ne veut pas dire que tu atteins à ne rien faire, mais non, attend dans la prière, prie et demande à Dieu. Et ils priaient le Seigneur. Je ne sais pas quand ça va s'accomplir, mais ils étaient en train de prier. Ils sont montés dans la chambre haute et le Seigneur a pris le soin qu'ils, dans la parole de Dieu, on puisse voir certains noms qui apparaissent et tout. Et la Bible dit maintenant, verset 14, que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Donc, maman, Marie, la maman de Jésus, elle aussi attendait cette promesse-là. Amen. Il y en a qui disent, oui, c'est la mère de Dieu et on a placé Marie vraiment, tu vois, même Marie attendait la promesse. Marie était dans la chambre haute et là, elles sont montées, ils ont attendu d'un commun accord, dans la persévérance, dans la prière. vous savez, c'est dans la persévérance que nous avons la victoire. C'est dans la persévérance que les promesses de Dieu s'accomplissent. Hallelujah. Il faut persévérer dans le Seigneur. Nous devons pousser et pousser et pousser et pousser et pousser jusqu'à ce que nous puissions, jusqu'à ce que tu vois ce que le Seigneur a promis. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des promesses? Bien sûr, de la part du Seigneur. Et nous en avons. Nous en avons. Je suis parti là-bas. Une dame m'a raconté un témoignage. Elle m'a raconté comment le Seigneur a touché son mari. Son mari, aujourd'hui, il sert dans l'église là-bas. C'est extraordinaire. Elle, elle me raconte, elle dit, elle venait à l'église mais son mari ne servait pas le Seigneur. Et là, elle a commencé à pousser. Elle poussait et elle priait. Elle venait à l'église. Elle servait le Seigneur. Elle servait le Seigneur. Elle me dit, des fois, elle essaie de lui mettre un peu la pression et tout. Mais non, son mari, elle vient de l'Africaine mais son mari est français. Et là, à un moment donné, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, j'arrête de lui mettre la pression et elle a commencé à rendre grâce à Dieu. Elle a commencé à remercier le Seigneur. Mais elle, elle persévérait avec le Seigneur et tout. A prier, à aller à l'église. Et elle commençait à, elle commençait, en d'autres termes, à persévérer. Elle a persévéré, elle a persévéré, elle a persévéré, elle a persévéré du casqu'un jour, où une situation arrive et son mari tombe dans une difficulté en lien même avec la police où il était même à deux doigts de perdre son permis de conduire alors qu'il travaille. S'il n'a pas de permis, pas de travail. Il doit prendre soin de la famille. Et vous savez ce qui s'est passé? Au moment où il pense qu'il va perdre son permis, non, il ne perd pas son permis. Il nous raconte, il était en état d'ébriété littéralement. et il conduisait, en d'autres termes, il conduisait à contre-courant sur l'autoroute. Il revenait du restaurant avec sa femme et là, il se rend compte qu'il est... T'imagines, tu es sur la 40 là, au lieu d'aller à l'Est, toi, tu es en train de conduire vers l'Ouest. Et là, c'est lui-même qui me l'a raconté ce coup-ci. Il m'a dit, ma femme, elle faisait tout ça, tout ça, avec l'accent French. Ma femme, elle faisait tout ça et je dis, moi, je n'y croyais pas du tout. Et puis là, quand la police l'arrête, la police est en train d'arriver, il était avec sa femme en plus et sa femme dit, on va prier et il prie. Et le policier arrive, on le fait souffler dans l'affaire là et vous savez quoi ? Il était littéralement en dessous du seuil où il fallait lui arracher le permis. Il m'a dit, mon frère, je sais ce que j'ai bu ce jour-là. Et là, il me dit avec l'accent French, je me suis dit, il y a quand même quelque chose là, son Dieu là, il y a quand même quelque chose là. Aujourd'hui, il est impliqué dans le ministère, hallelujah, il fait la projection, hallelujah, il sert le Seigneur, hallelujah, et extraordinaire, il me raconte de ses témoignages, c'est juste wow. Écoute, persévère avec le Seigneur, hallelujah, nous devons, les promesses de Dieu s'accomplissent toujours dans la persévérance, hallelujah, nous devons persévérer. Courage, les amis, courage, dis à ton voisin, courage, mon ami, hallelujah, hallelujah. Et la Bible dit là, en ce jour-là, au verset 15, en ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, hallelujah, et ainsi de suite. Maintenant, regarde le verset, la suite du verset, et il dit, hallelujah, s'il y a une suite, hallelujah, homme, frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Pierre se lève, il commence à parler au groupe. Tout le groupe est là et tout. Ils sont là. Pierre parle, Pierre parle, mais ils sont là, ils sont en train d'attendre. Moi, je suis sûr que quand les gens sont montés dans la chambre haute, il y en a qui sont partis après. Il y en a qui sont sortis. Il y en a qui ont dit, moi, je suis fatigué d'attendre. Et je me suis toujours demandé pourquoi Dieu fait attendre les gens. Tu sais, et ça crée beaucoup de frustration. Mais tu sais, le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train de parler. Le silence de Dieu veut te dire que Dieu est quand même toujours au contrôle. Hallelujah. Écoute, si Dieu est au contrôle, rien ne va t'arriver. Et je sais que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Et là, Pierre parle, il parle au groupe et probablement qu'il s'est levé pour encourager le groupe. Écoute, dans l'attente de la promesse, sois un encourageur et je prie que tu aies quelqu'un qui va t'encourager aussi dans l'attente de la promesse. Parce que des fois, on peut se fatiguer d'attendre. Oui, 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 je sais, il y a des moments certains étaient fatigués, mais Pierre s'est levé. Hallelujah. Comme étant probablement celui qui va encourager. Dis à ton voisin que je t'encourage ce soir. Amen. Sois un encourageur. Sois un encourageur. Hallelujah. Et là, regarde le verset maintenant, 17. Il dit quoi? Il dit, il était compté parmi nous. Il n'avait pas au même ministère que nous. Donc, Judas avait le même ministère. Il a vu Jésus. Il avait exactement le même ministère. Regarde, et au verset 18, il dit maintenant, cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Donc, Pierre a commencé en d'autres termes, a raconté en d'autres termes ce qui est arrivé, malheureusement, à celui qui est allé de l'autre côté. Écoute, ne perds pas la promesse. Hallelujah. N'abandonne pas. Je comprends. Je peux comprendre qu'il y a de la frustration. Je peux comprendre que dans l'attente, on est un peu fatigué des fois. On est épuisé. On se demande, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas faire la chose? Comme l'Écriture nous dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Le psalmiste nous dit, Seigneur, jusqu'à quand va-t-on nous opprimer? Jusqu'à quand vas-tu te taire? Tu sais, j'ai regardé dans le livre d'Apocalypse, les martyrs sont en train de crier au Seigneur, jusqu'à quand nous allons atteindre? Nous voulons la vengeance. Calme-toi. Calme-toi. Et Pierre parle. Il parle. Il parle. Maintenant, on va sauter et puis on va aller maintenant dans l'acte chapitre 2. Et maintenant, lorsque le jour de la Pentecôte sonne, le temps où la promesse devait s'accomplir, la Bible dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils ont attendu, ils ont persévéré dix jours de plus. Dix jours. Et le dixième jour, devine quoi? Il y a eu un grand bruit qui s'est passé comme celui d'un vent impétueux. C'était du genre un vent impétueux. Hallelujah. Et pendant qu'ils sont tous assis là-là, qu'est-ce que la Bible dit? Étant le même lieu, un bruit comme celui d'un vent impétueux arrive dans la maison. Ça remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparaient, séparaient les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Donc, les cent vingt là qui étaient dans la promesse, chacun a eu sa langue de feu sur sa tête. Vous vous imaginez cent vingt personnes et tu vois des langues de feu apparaître comme ça. Écoute, je sais qu'aujourd'hui quand on reçoit le Saint-Esprit, on ne voit pas des langues de feu sur la tête des gens. Mais tu sais quoi? C'est des expériences que même aujourd'hui certains ont vécues. Écoutez-moi très bien. Ces choses-là sont réelles. Je ne sais pas pourquoi Dieu a fait cela. Je ne sais pas pourquoi Dieu a fait apparaître des langues de feu le jour de la Pentecôte et après cela, on n'en voit plus beaucoup. Certains disent que c'est probablement que le Seigneur voulait honorer ce que Jean a dit. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Jésus n'a jamais parlé de feu. Mais c'est une supposition. Jésus a dit vous recevez le Saint-Esprit. Mais Jean lui a dit c'est lui qui vous baptisera de feu et du Saint-Esprit. Bon, ça se peut que le prédicateur a trop parlé là puis Dieu dit ok, il n'y a pas de problème je vais honorer quand même là. Tu as parlé et je vais faire un miracle. Alléluia. Écoute-moi bien. Des fois là, déclarer certaines choses même si ce n'est pas dans le plan de Dieu, Dieu peut te faire une cerise sur le gâteau. Écoute-moi bien. Dieu va faire des cerises sur le gâteau. Dieu va faire des choses que vous avez prononcées, que vous avez déclarées. Alléluia. Décrète les choses. Alléluia. Même si ce n'est pas dans le plan de Dieu. Seigneur, peut-être tu peux ajouter ce petit cadeau là. Il va le faire pour la gloire de son nom. Alléluia. Je ne sais pas si c'est ça. Mais en tout cas, des langues de feu leur apparu le jour de la Pentecôte. C'était juste extraordinaire. Et tu sais quoi ? Ce n'était pas juste pour les élus. Ce n'était pas pour les plus aîlés. Ce n'était pas plus celui qui était le plus proche de Jésus. Non. Ce n'était pas en d'autres termes pour celui en d'autres termes qui avait le plus évangélisé dans la gang. Non. Pas celui qui avait le plus fait un ministère quelconque. Non. Tous ceux qui étaient dans la chambre haute, chacun d'eux a eu sa langue de feu. Écoutez-moi très bien. Dieu n'est pas à la recherche de la performance. Quoi que nous devons performer, quoi que nous devons faire le travail de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour notre équipe qui fait un travail. Tous ceux qui sont impliqués dans un ministère quelconque. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mais je veux rappeler à quelqu'un, ce n'est pas à cause de ça que Dieu va accomplir sa promesse. Dieu va accomplir sa promesse parce que tu es là où il veut que tu sois. Dieu va accomplir sa promesse parce que tu es dans la chambre haute. Dieu va accomplir sa promesse parce que tu as attendu. Dieu va accomplir sa promesse parce que tu n'es pas parti. Dieu va accomplir sa promesse parce que tu es resté là où il s'attend à ce que tu restes. Alléluia. Hé, des fois, je sais, on a envie d'aller voir ailleurs. Je sais ça. Je suis pasteur, je suis allé j'enseigner et là, pasteur Akka me dit aussi, ne t'en fais pas mon frère. C'est la même réalité. Alléluia. Si Dieu t'appelle quelque part, reste là. Attends. Alléluia. Tu penses que le... Alléluia. Regarde, ils furent tous, quelqu'un dit tous, remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Tous ont été remplis du Saint-Esprit. Ah, ça vient briser quelque chose. Certains pensent que le Saint-Esprit, c'est juste pour une qualité de personne. Des élus. Alléluia. Écoute, si c'était ça là, moi je ne recevrais pas le Saint-Esprit. Toi tu ne recevrais pas le Saint-Esprit, mais c'est pour tout le monde. C'est pour toi, maman. C'est pour tout le monde. Alléluia. C'est pour tous ceux qui sont là. Amen. C'est pour les grands. C'est pour les beaux. C'est pour les moins. Les beaux. Alléluia. Parce que pour moi, il n'y a pas de belle, il n'y a pas de personne laide. Parce que si dès le mois que Dieu t'a créé, tu es beau. Je suis beau. Dis à ton voisin, tu es beau. Bon, si c'est un garçon, reste tranquille un peu. Pas qu'il y ait de mauvaises intentions ici. Alléluia, où tu es belle. Alléluia. Pas que quelqu'un dise, tu as vu, elle m'a dit. Ils sont tous remplis du Saint-Esprit. C'est pour les bleus, c'est pour les noirs, c'est pour les blancs, c'est pour tout le monde. C'est pour les pauvres, c'est pour les riches. Tout le monde reçoit le don du Saint-Esprit. Alléluia. C'est même pour ton ennemi, enfin, c'est même pour la personne qui te persécute. Alléluia. Regarde. Et oh, il y avait en ce jour, alléluia, à Jérusalem, des Juifs, hommes, pieds de toutes les nations qui sont sous le ciel. Pourquoi il a attendu le jour de la Pentecôte ? Parce que ce jour-là, les gens allaient être réunis. Oui, vous pouvez faire venir ça cinq jours après. Mais, comme il a dit, quand ils vont se réunir ensemble, il va y avoir du monde, il va y avoir des Juifs de toutes les nations qui sont sous le ciel. Je vais faire tomber mon esprit ce jour-là. Alléluia. Écoute, lorsque nous nous réunissons ensemble, Dieu va faire tomber son esprit. Alléluia. Dieu va faire tomber son esprit. Et là, ils se disaient les uns, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ? Pades, Médès, Elamite, ceux qui habitent, la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Fyrgie, la Pamphilie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, des sirènes, de sirènes. Et ceux qui sont venus de Rome, Juifs, prosélytes, crétois, arabes, comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu ? Ces gens ont commencé à parler une langue qu'ils n'avaient jamais apprise. La Bible dit, ils se mirent à parler en langue selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Ils sont là, le Saint-Esprit tombe, des langues de feu sort et ils commencent à parler une langue. Et la Bible dit que c'est eux qui parlaient en langue selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans leur esprit, l'Esprit de Dieu est venu avec des mots. Toi, prends ça, dis ça. Et lui, il prend, il reçoit dans son esprit un mot qui apprend et il parle ce mot-là. Devine quoi ? Le Saint-Esprit ne possède pas les gens. Si tu attends que le Saint-Esprit vienne de la chair de poule et que le mot vient, il prend ta langue et puis il sort le mot. Non, 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 c'est pas ça. Et pendant qu'ils sont en train de prier, ils louaient le jour de la Pentecôte probablement, les langues de feu ont apparu et puis des mots sont venus dans leur esprit et ce qui venait dans leur esprit, ils parlaient. C'est ça le Saint-Esprit. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne le reçoivent pas parce qu'ils louent. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Et ils pensent que l'Esprit de Dieu va venir. Ils vont rentrer en transe et qu'un esprit va les posséder et puis ils vont parler. Non, 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 c'est pas comme ça. Pendant que tu loues, c'est qui vient dans ta tête là. Ne c'est pas de la folie en fait. C'est le Seigneur qui met ça dans ton esprit. Pourquoi ? Parce que lorsque nous louons Dieu, la Bible dit qu'il siège dans la louange de son peuple. Voilà pourquoi on dit répands-toi en premier et puis loue Dieu. Parce que sa présence va descendre et quand il descend, il va mettre des mots dans ton esprit. Et pendant que tu es en train de louer Dieu, c'est qui vient dans ton esprit, il faut parler ces choses-là. Pendant que tu, c'est qui vient dans l'esprit, s'il te plaît, arrête de louer dans une langue intelligible et parle dans une langue inintelligible. Quand j'ai compris ces choses-là, je me suis dit que, mais c'est pas si compliqué que ça. Mais comme le pasteur nous a dit ce matin, notre intellect nous joue beaucoup de tours. Tu sais, serait-ce bien qu'il y ait un petit crochet ici, on, off. Quand on va prier pour le Saint-Esprit, tu mets ça off. Je t'assure, les gens ont reçu le Saint-Esprit jusqu'à... Et c'est ça qui est arrivé. Et pendant qu'ils parlaient en langue, les gens les entendaient dans leur langue. Donc, c'est comme eux, ils parlaient en langue et, par exemple, moi, je parle en langue, sœur Geneviève va m'entendre en français. Ah, sœur, ah, Claudette va m'entendre dans sa langue, par exemple, de son pays. Frère, Steve va m'entendre dans sa langue de son pays. Mais moi, je parle en langue. Et c'est pour ça qu'on dit que le miracle était dans l'oreille de ceux qui écoutaient, en fait. Il y avait deux miracles le jour de la Pentecôte. Il y avait le fait de parler en langue et puis il y avait ce que les gens entendaient. Donc, je parle en langue et chacun de vous m'entend dans sa langue. C'est ce que je lis dans le texte. C'est extraordinaire. Et voilà pourquoi un frère m'a envoyé... Le témoignage qui s'est passé, je pense, c'est frère Paul. Il me l'a envoyé. Il m'a envoyé l'audio. Avec qui il a prié une personne qui est au Cameroun. La personne reçoit le Saint-Esprit. Elle a parlé en italien. L'ingala aussi. Il y a l'italien et l'ingala, non? Les deux. Ces choses-là sont réelles, mes amis. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Mais le plan est ceci pour te dire, c'est aussi valide aujourd'hui. C'est pour toi. Si tu n'as pas reçu le don de l'Esprit, Dieu va te remplir aussi aujourd'hui du Saint-Esprit. Parce que ces promesses, elles sont pour vous, elles sont pour les enfants, elles sont pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et au verset 12, c'est ça qu'il dit, ils étaient tous dans l'étonnement. Et sachant que penser, ils se disaient les uns à l'autre, que veut dire ceci? Tu sais, des fois, quand on ne comprend pas, c'est ça qui arrive. Que veut dire ceci? C'est ça. Et là, alors Pierre se lève, se présenta avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes, en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Ils ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Le prophète a prophétisé. Il a dit quelque chose dans le texte, dans le temps, et nous sommes en train de le voir s'accomplir aujourd'hui. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Hallelujah. Il dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une valeur, une vapeur de fumée. Wow! Le prophète l'a prophétisé, mais Joël, quand il le prophétisait, ne savait pas, en d'autres termes, que ça allait se passer cinq ans du jour après la résurrection du Messie. Il ne le savait pas. Il a juste prophétisé. Et la prophétie est en train de s'accomplir. Écoutez-moi bien, nous sommes l'accomplissement d'une prophétie. Je veux même aller plus loin. Je suis convaincu pleinement dans mon esprit que toute personne ici, vous êtes la réponse d'une prophétie qui a été faite. Vous êtes l'accomplissement d'une prophétie. Je suis convaincu par cela et je sais que nous sommes la génération qui va voir en d'autres termes de grandes choses arriver. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que tout ce que nous sommes en train de voir, des hommes de Dieu avaient prié pour ce lieu bien avant cela. Et Dieu leur avait parlé. Et c'est maintenant que nous sommes en train de voir ces choses-là s'accomplir. Donc, ça veut dire que tu es une prophétie accomplie. Et si nous sommes une prophétie accomplie, ça veut dire que ce qui a été prononcé ou qui a été déclaré par ceux qui ont prié dans le temps pour ce moment-ci, ils ont probablement aussi déclaré certaines autres bénédictions qui viennent avec cela. Donc, tu es sûr et garanti que de grandes choses vont se passer dans ta vie si tu restes dans ça. Donc, quand je comprends ces choses-là et que je comprends que des paroles prononcées par Dieu finissent toujours par s'accomplir, la seule condition c'est que je dois être là où il faut que Dieu soit. Voilà pourquoi vous allez remarquer quelque chose, le diable veut toujours te déplacer en fait. c'est ça le but. Il veut te déplacer. C'est pour ça que des fois Dieu, c'est comme s'il fait ça. Il prend une bénédiction, il dit, ah, ça c'est pour frère tel. Si frère tel est là, ok. Mais si tu es là, ça tombe sur toi. Mais si tu bouges, ça va tomber sur la personne qui va venir là. Dieu, ton ami, bouge pas. Hey, il y a des cadeaux qui sont en train de tomber là. Hey, bouge pas l'ami, s'il vous plaît. Mais ça ne veut pas non plus dire que les chaises ici, c'est ta chaise là. Reste à l'église. Voilà. Hallelujah. Amen. Qu'est-ce qui arrive lorsque nous recevons le Saint-Esprit ? Premièrement, nous allons parler en d'autres langues comme j'ai enseigné tantôt. Écoute, c'est réel. Si tu n'as jamais parlé en langue, tu sais, ce soir, on va prier pour toi. J'ai enseigné, je te dis, ce n'est pas compliqué. Tu vas juste te répentir, tu vas lever la main, tu vas louer Dieu. Ce qui vient dans la tête, pardon, parle seulement. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. J'ai l'impression que les enfants, ils reçoivent le Saint-Esprit bien plus que les hommes, que les adultes. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils obéissent aux instructions directes. Oui. C'est ça. Regarde, Marc chapitre 16 et 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Donc, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous parlons en langue. C'est tout. Hallelujah. Deuxième point, l'Esprit de Dieu, quand nous recevons le Saint-Esprit, au-delà de nous faire parler en langue, l'Esprit de Dieu va nous donner ce qu'on appelle l'immortalité. Écoute-moi très bien. C'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui vont ressusciter et qui vont monter au ciel. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu. C'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu, c'est cet Esprit qui va te faire monter au ciel. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu meurs, quand la trompette va sonner, tu ne pourras pas monter. Regarde, tu ne pourras pas, en tout cas, tu ne pourras pas voir l'immortalité en d'autres termes. Regarde, Romains 8 et 11. Et c'est l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Donc, il faut que l'Esprit habite en vous pour que quand le Seigneur, la trompette va sonner, tu vas aussi ressusciter d'entre les morts. Donc, littéralement, si tu n'as pas le Saint-Esprit, si la trompette sonne, tu vas rester dans le tombe. Donc, en nous, ayant l'Esprit de Dieu, nous avons ce qu'on appelle, en d'autres termes, la puissance de la résurrection. Oui, on appelle ça le Saint-Esprit, mais il y a aussi un autre synonyme qu'on appelle la puissance de la résurrection. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de gens cherchent l'immortalité. Je vais vous dire pourquoi. Ils mangent bio, ils font du sport, ils achètent des crèmes très chères et les compagnies de pharmaceutiques se font beaucoup d'argent, tout ça pour lutter contre les rides. Écoute-moi très bien. Ça là, tu ne peux pas lutter contre la nature. Les rides vont apparaître, mais devine quoi, quand la trompette va sonner là, si la puissance de la résurrection est en toi, le corps que tu as essayé de garder par tes moyens va ressusciter incorruptible. C'est un corps glorifié, dit la parole du Seigneur. C'est un corps qui ne va pas tomber malade. C'est un corps littéralement qui est capable de transpercer les murs. Dieu te donne cette puissance-là maintenant. C'est ça le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai compris qu'au-delà de parler en d'autres langues, j'ai quelque chose qui habite en moi. L'Écriture me dit que plus grand est celui qui habite en moi que celui qui habite dans le monde. Le Saint-Esprit n'est pas juste en d'autres termes quelque chose pour juste parler en langue. Non, non, non. Le Saint-Esprit c'est la puissance de la résurrection. Et il dit maintenant car si vous vivez selon, plutôt, ainsi donc frère, nous ne sommes point redévables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous allez vivre, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc il faut que tu aies là-bas l'Esprit conduit par l'Esprit pour être appelé fils de Dieu. Verset 51 maintenant, 1 Corinthien 15 et 51 dit, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Paul dit, il dit aux Corinthiens je vais vous révéler quelque chose, Corinthiens, on ne va pas tous mourir. Certains vont mourir, d'autres non. C'est Bible, non? C'est écrit. Mais nous serons tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Le nous là, ici, ce petit mot, le nous dont il parle ici, nous qui avons le Saint-Esprit là, on va être changés. Donc, tu dois avoir le Saint-Esprit. tu dois rechercher le don de l'Esprit. Ce n'est pas juste une, ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas, ce n'est pas, en fait, je dois l'avoir. Je dois l'avoir. Donc, ça, c'est important de comprendre ces choses-là. Regarde, car il faut que ce corps corruptible, au verset 53, revête comment? L'incorruptibilité et que ce corps mortel revête quoi? L'immortalité. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, littéralement, c'est comme si tu as revêtu l'immortalité. Vous savez, quand tu marches dans ta tête là, dis-toi, je suis immortel. Mais oui, parce que tu as été revêtu par la puissance de l'immortalité. Donc, le corps va certainement tomber, mais quand le corps tombe, c'est juste pour un laps de temps. À un certain moment, quand la trompette sonne, le corps revient. Incorruptible. Incorruptible, ça veut dire ceci, il ne va pas tomber malade, il ne va pas se blesser, il ne vieillit pas, c'est un bon corps. Si tu étais infirme, tu ressuscites incorruptible, tu vas ressusciter normal. Quand j'ai vu dans ça la parole de Dieu, j'ai compris la profondeur de ce que Dieu me donne. Ce n'est pas fini. Le Saint-Esprit, certes, me donne l'immortalité, je parle en langue, il m'a donné l'immortalité, mais le Saint-Esprit, elle va me donner aussi la puissance pour témoigner. Mais oui, par l'Esprit de Dieu, nous témoignons. Amen. Ce n'est pas vous, ce n'est pas toi qui vas convaincre les gens à venir à Jésus, non. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi. qui convainc le cœur de la personne. Comment vous comprenez que vous parlez à quelqu'un de Jésus et la personne obéit à l'Évangile? Je t'en supplie, ne te donne pas la gloire. Hallelujah. La gloire appartient à Jésus. Hallelujah. La puissance de témoigner, la force de témoigner avec conviction, avec zèle. Et le cœur de la personne est transpercé et te dit je veux ce que tu as mon cher ami, je veux ce que tu as ma chère amie. Et les gens viennent et ils obéissent à l'Évangile. Qui veut être capable de témoigner avec zèle, autorité et puissance? Nous le voulons tous. Nous l'avons par le Saint-Esprit qu'il nous accorde. Donc quand il a dit vous recevrez une puissance, ça commence à ouvrir beaucoup de choses dans mon esprit. La puissance dont Jésus parlait ici, elle est comme enveloppée en d'autres termes. Vous parlez en langue, vous êtes immortel, vous êtes la puissance de témoigner. Acte 4.31 va le lire. La Bible dit que quand ils ont prié, la terre a tremblé et tout ce qui était là était rempli du Saint-Esprit et ils avaient l'audace pour prêcher la parole de Dieu. Il y en a écrit. C'est la puissance de l'Esprit. Tu sais quoi quand tu as le Saint-Esprit? Écoute-moi de rien, rien ne peut te vaincre. Il n'y a pas un problème qui peut vaincre celui qui est né de l'Esprit. C'est écrit aussi. Voilà pourquoi ceux qui étaient en prison, Paul et Silas se retrouvent en prison, au lieu d'être tristes, ils avaient la joie et quand ils prient, les fondements de la prison bougent, tremblent. Parce qu'ils sont remplis de l'Esprit. Pas de n'importe quel Esprit. C'est le Dieu Tout-Puissant qui habite en eux. Je suis arrivé à une conviction, les amis. La vie chrétienne, c'est Dieu lui-même qui vit dans un être humain. Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous allez être des témoins. Vous allez être des témoins. Même ceux qui ne m'ont pas vu, qui n'ont pas vécu avec vous, mais ceux-là qui ont reçu ce Saint-Esprit pourront témoigner de moi. Paul n'a pas vu Jésus. Écoutez-moi bien. Paul n'a pas vécu avec Jésus comme les apôtres. Mais Paul était un témoin du Seigneur. Regarde, c'est que la Bible dit au verset, Jérémie 1, 19. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. C'est une belle promesse. Tu vas faire la guerre, mais tu as l'assurance qu'on ne va pas te vaincre. C'est écrit. Pourquoi ? Parce qu'il est avec nous. Il est en nous. Hallelujah. Il est autour de nous. Hallelujah. C'est le Dieu qui est avec nous, qui est en nous, qui est partout avec nous. Hallelujah. Pourquoi ? Parce que voilà pourquoi on ne peut pas te vaincre. Et Luc 10 et 19 disent ceci, Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus est en train de dire qu'il n'y a pas un esprit qui peut déstabiliser un enfant de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Troisième point, l'esprit de Dieu enseigne. Maintenant, je fais une nuance ici. Enseigner ne veut pas dire que je n'ai plus besoin de quelqu'un qui va me parler, je n'ai plus besoin d'un enseignant. Non, non, non. L'esprit de Dieu va t'enseigner des choses qu'un homme n'a pas besoin de t'enseigner. C'est ce que ça veut dire. Écoutez-moi très bien. Il y a des standards de sainteté qu'on n'a même pas besoin, que le pasteur n'a pas besoin d'enseigner, ou que l'église n'a pas besoin d'enseigner, mais c'est une ferme conviction de l'esprit. L'esprit enseigne. L'esprit ne va pas t'enseigner hors de la volonté de Dieu. L'esprit de Dieu ne va pas t'enseigner hors de sa parole. Mais l'esprit de Dieu peut venir te donner certains standards de saintification. Au fond de toi, tu ressens que l'esprit de Dieu te dit, va là, fais ça, laisse tomber cela. Le pasteur ne t'a pas enseigné cela. L'église ne t'a pas enseigné cela. Mais il y a des choses que l'église va enseigner, que le pasteur va enseigner, mais il y a des convictions qui viennent par l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi, vous savez, c'est magnifique d'être conduit par Dieu. C'est extraordinaire. Lorsque tu arrives quelque part, tu ressens le fait quelque chose, tu doutes et puis finalement, tu le fais. Et puis à la fin, tu te rends compte que non, c'est le Seigneur qui m'a dit de faire cela. C'est ça. À compter ces témoignages où notre soeur qui était là, elle a oppression et l'esprit de Dieu dit, sors, va parler de moi. Elle sort, elle va parler, elle rencontre quelqu'un, elle gagne une âme et l'oppression part. L'esprit de Dieu enseigne les amis. L'esprit de Dieu nous parle. Dieu parle à ses enfants. 2 Pierre 1 et 21 dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'ait jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Hébreu 4, 12, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointue et moelle. Regardez bien, elle juge les sentiments. Elle juge quoi? Les sentiments. Je suis perdu. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Verset 13, nul créature n'est caché devant lui, mais tout est nu et a découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Quatrième point, l'Esprit de Dieu annonce les choses à venir. Quand tu as le don de l'Esprit, l'Esprit de Dieu peut t'annoncer des choses à venir. C'est vrai ce que je vous dis. Dieu peut dire à quelqu'un c'est ça qui va arriver et la chose arrive. Oui. Ça c'est Jean 16 et 13 qui disent aussi, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aurait entendu. Il vous annoncera quoi? Les choses à venir. l'Esprit de Dieu va te dire écoute tac, tac, tac. Regardez, verset 16, Jean 14, 16 et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur afin qu'il demeure avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne le connaît point mais vous le connaissez car il demeure avec vous. L'Esprit de vérité, vous savez c'est qui? C'est le Seigneur Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus. Verset 18, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Littéralement, voilà pourquoi tu ressens, tu comprends toutes ces puissances-là parce que l'Esprit que tu as reçu, c'est Jésus lui-même qui est venu spirituellement et qui habite en toi. Voilà pourquoi il t'enseigne, il te donne l'immortalité et il t'annonce des choses à venir. Cinquième point, c'est l'avant-dernier. Qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit donne la justice, la paix et la joie. Ça là, c'est les trois choses que le monde recherche. Oui, le monde cherche la justice. Mais oui, c'est pour ça qu'ils ont des tribunaux. Mais ici, la justice dont on parle, c'est bien plus profond que ça. Être justifié, littéralement. Écoutez-moi bien, c'est un tribunal. Normalement, on va se tenir devant le tribunal céleste. C'est écrit en la parole. Mais j'ai besoin d'être justifié. L'Esprit de Dieu va te justifier. Quand tu l'as là, c'est-à-dire justifié que tu es enfant de Dieu, donc tu ne vas même pas passer par le tribunal. Si tu vas te trouver devant le trône, le jugement, c'est juste pour prendre ta récompense. Pourquoi? Tu as déjà été justifié par l'Esprit de Dieu qui témoigne que tu es... Vous savez pourquoi la Bible dit que l'Esprit de Dieu va attester à mon esprit « Je suis enfant de Dieu ». Et les enfants de Dieu ne passent pas devant, ne vont pas rentrer dans la prison céleste. L'Esprit justifie. Oui. Et au-delà de cela, c'est écrit, Romain 14, 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Écoute, la paix là, justice, on le recherche, mais aussi la paix. Nous, ils cherchent tellement la paix qu'il y a tellement d'organisations en place pour promulguer la paix. Je l'ai déjà enseigné. Première guerre mondiale, boum, le monde entier est impliqué là-dedans. Ils font, ils mettent en place une organisation, la société des nations. Vous savez, c'était quoi le but de la société des nations ? On va faire une organisation pour ne plus se faire la guerre. Donc, on fait un groupe, une organisation. Si un attaque un, tu es en guerre avec tout le monde. Donc, ça ne va jamais te motiver à faire la guerre contre les autres. Mais vous savez quoi ? Ça a fait tomber la deuxième guerre mondiale. Après ça, ils ont dit, ok, on va renforcer cette organisation. C'est devenu l'organisation des Nations Unies. Il y a même ce qu'on a... Vous vous rendez compte ? Ils ont même une armée de la paix, les casques bleus. C'est des gens qui prouvent la paix. mais regardez, le monde est toujours en catastrophe parce qu'ils veulent la paix. Mais l'homme ne peut pas donner la paix. Nous avons un qui donne la paix, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Il est le prince de la paix, il est même le roi de la paix si tu veux. Est-ce qu'il y a des gens qui souffrent ? L'Esprit de Dieu veut te donner la paix au milieu même de tes difficultés. Une paix qui surpasse toute l'intelligence. la paix, les difficultés sont là, les problèmes sont là, la persécution est là, le diable est acharné, le monde des ténèbres, tout s'est acharné avec toi. Mais tu es serein. Et on ne sait pas d'où ça vient. Mais qu'est-ce qui arrive avec cet homme-là ? Qu'est-ce qui arrive avec cette femme-là ? L'Esprit de Dieu, la paix du Seigneur est sur lui. Que Dieu te donne la paix, mon ami. Que Dieu te donne la paix où tu dors comme un bébé. Tu ronfles même. Tu te réveilles. Les difficultés sont là. Acharné contre toi. Mais parce que tu sais que ton papa est au contrôle, Jésus-Christ est au contrôle, tout ira bien. Jésus est au contrôle. La Bible déclare que même pendant le déluge, le Seigneur était sur son trône. Dieu n'est pas surpris par nos problèmes ni nos difficultés. Non, 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 non. Dieu n'est pas surpris. Il ne s'élève pas et dit « Oh, mais qu'est-ce qui arrive à frère tel ? Qu'est-ce qui arrive à soeur tel ? » Non, non, non. Dès le commencement, il avait même déjà la solution au problème. Écoute, le problème a commencé, il était là. Tu n'es même pas encore à la fin la solution du problème. Il est déjà là-bas. Aïe, aïe, aïe. C'est un Dieu, c'est terrible. La profondeur de Dieu, comment il est, en d'autres termes, comment il réfléchit. Les voies de Dieu sont insondables. Moïse dit « Fais-moi connaître tes voies. » Je veux comprendre qu'est-ce que tu fais. Israël voulait la main de Dieu. Il était frappé par les prodiges et les miracles qu'il faisait. Comment le feu était jaillis ? Non, mais Moïse était impressionné par les voies de Dieu. Tu serais choqué que Dieu est en train de, tu as l'impression qu'il est en train de détruire, mais il est en train de bâtir. Tu serais choqué de voir, en d'autres termes, qu'il est en train, d'autres termes, d'appauvrir, mais il est en train d'enrichir. Nous, nous voyons l'appauvrissement, mais lui, il est en train d'enrichir. Écoute, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Des fois, il ajoute en enlevant. Quand j'ai compris ces voies-là, je me suis dit de rester tranquille. Job l'a dit, il guérit en blessant. Mais c'est quel Dieu, ça ? dont les voies sont insondables. Moïse dit, je veux comprendre tes voies. Job, vous ne pouvez pas savoir que Dieu n'est pas en train de le punir, mais Dieu était en train de l'éprouver. Dieu n'est pas en train de le punir, Dieu est en train de le bénir. Je vous rappelle la prédication, béni sur une route brisée. La paix. Et en plus de la paix, il dit, mon ami, je vais t'ajouter la joie. Toi, tu es là, tout est dispensé autour de toi, mais tu as une joie. Tu es content. Et tu ne sais pas d'où vient cette joie, c'est l'Esprit de Dieu. Et là, j'ai compris que si nous nous connectons à l'Esprit de Dieu, la joie qui va en découler, ce n'est pas la joie du monde. Ou elle est, en d'autres termes, stimulée, en d'autres termes, par des stimulants. Elle vient par des drogues. C'est pour ça que les gens les recherchent, c'est pour ça qu'ils vont prendre des drogues. Ils vont aller dans les clubs, ils vont essayer de jouer, ils vont essayer, en d'autres termes, de tout faire pour se faire accepter par un groupe social. Non, ce n'est pas ça les enfants de Dieu. On n'est pas là pour se faire accepter par un groupe social. Nous sommes là parce qu'on veut se faire accepter par Jésus-Christ. Alléluia. Et alors que tu te connectes à Jésus-Christ, la joie revient. Alléluia. J'étais là-bas, j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit, tu sais, qui fument, qui consomment, qui m'ont dit, ils m'ont dit, homme de Dieu, dis-nous, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à toutes ces choses-là? Nous, on veut arrêter, on n'y arrive pas. Tout de suite, Dieu me met le témoin de la sœur Geneviève. J'ai dit, j'ai une sœur dans notre église. Elle a mis Dieu à l'épreuve. Elle dit, Seigneur, si tu veux, tu es réel, délivre-moi de cela instantanément. La journée même. Et je leur ai dit, Dieu a mis en elle le dégoût de ces choses-là. C'est réel. Et ils sont accro à cela. Et il y a un qui me dit littéralement, il a utilisé un terme, je ne vais pas le mentionner ici, il me dit, ça me fait de consommer ces choses-là. J'ai dit, j'ai un témoignage pour toi. Écoute, c'est réel ces choses-là. Tu sais, quand tu es baigné là-dedans, ça passe comme une routine. Mais il faut que tu sortes un peu et que tu rencontres peut-être des gens qui te disent, regarde ce que j'ai. Et tu te rends compte, hop là, Dieu a fait ça ici, Dieu a fait ça là où je suis. Notre Dieu est béni. Nous sommes bénis par notre Dieu. Hallelujah. 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 Regarde, psaume 46, 11, j'ai vraiment bientôt terminé. Le psalmiste dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Ce verset est très puissant. Be quiet en anglais ou silent and know I am God. Tu sais, Dieu dit, écoute, arrête de t'agiter un peu là et comprends que je suis Dieu. Ça veut dire ceci, c'est moi qui suis au contrôle. C'est ce que l'Écriture dit. Vous savez, j'ai commencé à prendre les psaumes, les versets bibliques et à les regarder mot après mot. Reste tranquille et regarde. Psaume 46 et 12. L'Éternel des armées est avec nous, pas avec eux. Tu sais, quand je prends les mots simples, littérales, simplement, il vient me dire, tu sais, c'est l'armée céleste là. C'est moi le chef. Mais tu sais quoi? Je suis de ton côté. Mais pourquoi je suis agité alors en ce cas-là? Parce que je n'ai pas encore réalisé la puissance du verset. Est-ce que je crois en ce qu'il a dit ou je crois aux circonstances? Tu sais, je me suis assis, tu sais, je commençais à penser un peu. Et il dit maintenant, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Tu sais pourquoi il dit haute retraite? Ça dit que dans le Seigneur, tu as une hauteur que l'ennemi ne peut pas atteindre. Il dit que nous sommes cachés en Christ. Tu sais, c'est puissant. Je veux croire en ce que Dieu a dit. Je veux croire en ce que Dieu a dit. Pas ce que les gens disent. Pas ce que mes circonstances disent. Regarde, et je termine avec le dernier point. L'Esprit de Dieu transmet quelque chose d'autre. et je sais bien que ça soit gardé à la fin. L'Esprit de Dieu transmet l'amour de Dieu. Tu sais, je t'aime mon ami. Oui, par l'Esprit de Dieu. Je parle de l'amour de Dieu. Hein? C'est un amour qui est au-dessus de tout autre amour. Ce n'est pas l'amour Eros ni l'amour Philia. C'est l'amour de Dieu. L'amour Philia, c'est que tu aimes littéralement ce que Dieu aime. Mais l'amour Agape, c'est que tu aimes comme Dieu aime. Ça veut dire que je t'aime au-delà même de tes épreuves, au-delà même de tes erreurs. Tu n'es pas parfait. Et moi non plus, je ne suis pas parfait. Mais moi, je t'aime. Comment je peux faire cela? Parce qu'il y a un esprit qui habite en moi. Cet esprit n'est pas n'importe quel esprit. Ce n'est pas un esprit de mort. Ce n'est pas un esprit en d'autres termes, occulte. Ce n'est pas un esprit de tel, un esprit d'animal. Non, non, non. C'est le seul esprit saint. C'est l'esprit saint. C'est le Dieu, le Seigneur lui-même qui est venu vivre en moi et qui me permet de t'aimer. Je vous garantis, je me suis assis et je commence maintenant à prendre les versets mot par mot. Et penser au mot, à ce qui t'écrit. Tu sais, comment quelqu'un peut aimer son ennemi si Dieu n'est pas en lui? Donc, au-delà de parler en langue, la pentecôte là, c'était plus puissant que vous le pensez. C'est pour ça qu'ils ont bouleversé le monde. Partout où ils partaient, les miracles étaient là parce qu'ils avaient de l'amour. Partout où ils passaient, ils touchaient les gens. On peut sentir Dieu à travers eux. Leur vie impacte. Ils ne sont pas là en d'autres termes pour, écoutez-moi très bien, je sais, vous avez la vérité, mais quand vous allez rencontrer les gens dehors, ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un combat pour savoir qui a la vérité ou qui n'a pas la vérité. Ce n'est pas ça. On veut juste gagner les âmes. C'est tout. C'est vrai. Il faut aimer. Et ça va aller plus loin. Des fois, Dieu, il va t'utiliser puissamment. Mais Paul dit dans le Corinthien 13, quand je suis parti, j'ai partagé ce passage-là. Vous savez, le Seigneur m'a permis de réaliser quelque chose quand j'étais en train de lire le passage. et nous lisons ce passage dans le Corinthien 13. Mais quand je lisais ce passage, le Seigneur me dit, lis-le calmement et lis mot après mot. Mot après mot. Et quand j'ai fini, moi-même, j'ai réalisé qu'il y a quelque chose qui s'est installé dans moi. Écoutez, les amis, ne lisez pas la Bible comme cela. Assez-toi, prends mot après mot. Donne-moi le Corinthien 13. On va le lire et puis on va s'arrêter là. On va venir à l'hôtel et puis on va prier. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu va te remplir du Saint-Esprit. Si tu as déjà le Saint-Esprit, Dieu va renforcer en d'autres termes cette capacité de la puissance encore en toi, en nous. Regarde. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité qui est l'amour, je suis un érin qui résonne ou un cymbale qui retentit. Verset 2 maintenant, il dit, Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, l'amour, je ne suis rien. Il est en train de dire ceci, tu peux faire tout, même la foi qui déplace les montagnes, tu as la connaissance de tous les mystères, tout. Il dit que si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Et verset 3 maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Verset 4, la charité est patiente. C'est l'amour agapé ici. L'amour de Dieu qui vient par le Saint-Esprit, elle est patiente. Regarde bien, elle est pleine de bonté. elle n'est point envieuse. C'est-à-dire, je ne t'envie pas parce que je t'aime. vous savez, j'ai eu le temps, tu sais, le pensier, tu sais, elle ne se vante point. Vous savez, je vous ai raconté cela. Dieu dit de proclamer les hauts faits de l'éternel. Vous savez, des fois même nos témoignages, je t'en prie, cherchent vraiment à la face de Dieu. Certains témoignages, ce n'est pas tout témoignage qu'il faut dire parce que certains témoignages, le but n'est pas pour donner gloire à Dieu. Le but, il y a d'autres intentions cachées. J'ai eu le temps de penser à tout ça. C'est vrai? Si je sais qu'en te disant quelque chose qui arrive à ma vie peut créer du ressenti en toi, je ne vais même pas te le dire parce que je t'aime. L'amour ne se vante pas. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Alléluia! On est en train d'aller dans le Saint-Esprit. On va en profondeur. Verset 5 maintenant, il dit elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne fait rien c'est vrai. Rien de malhonnête. Et elle ne cherche point son intérêt. C'est ça l'amour de Dieu. La Bible dit que personne ne considère ses propres intérêts d'abord. Les intérêts des autres. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et regarde bien, elle ne s'irrite point. elle ne soupçonne point le mal. Il y a des gens là, peu importe ce que tu fais, ils vont soupçonner le mal. Tu sais, regarde. En tout cas, l'amour ne soupçonne point le mal. Verset 6, pardon. Elle ne se réjoue point, elle ne se réjoue point de l'injustice. Mais elle se réjoue de quoi? De la vérité. Elle ne se réjoue point de l'injustice. Mais elle se réjoue quoi de? La vérité. Regarde verset 7 maintenant. Elle excuse tout. Des chrétiens qui disent qu'ils ont l'amour de Dieu, mais ils ne pardonnent jamais. Elle croit tout. C'est vrai. Si tu me dis je dois te croire parce que je t'aime. même si tu sais que la personne va retomber, mais tu dois croire parce que tu aimes la personne. Oui. Regarde bien. Elle espère tout. Et ça, c'est le dernier point que les gens n'aiment pas entendre. Elle supporte tout. c'est bon pour toi. Il n'y a rien que l'amour de Dieu ne peut pas supporter. qu'est-ce qu'il dit maintenant à la suite? Elle ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaît et ainsi de suite. Mais l'amour de Dieu est transmis dans nos cœurs. Voici ce qu'elle fait. Donc au-delà de parler en d'autres langues il y a tout ça que l'esprit de Dieu est venu faire en doigt. Amen. La pentecôte c'est bien plus puissant que ce que vous pensez. Lévant-nous tous ensemble. Hallelujah. Nous allons venir à l'hôtel